Après avoir eu mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et du coup je ne voulais pas me lancer dans une prépa. C'est pourquoi je suis parti en DUT, mesures physiques, à Grenoble et cette formation elle m'a énormément plu. Du coup j'ai compris et mes notes me le permettaient également que je voulais continuer en école d'ingénieur pour approfondir mes connaissances dans les domaines qui m'intéressaient tout en gardant le côté pratique que j'avais apprécié au DUT. Quand je me suis renseigné sur les différentes écoles d'ingénieurs, Felma était une école qui touchait le milieu de la physique, qui m'intéressait et qui en plus de cela était réputée et pluridisciplinaire et le fait d'avoir une année de tronc commun avant de choisir une spécialisation nous laisse le temps de choisir une filière qui nous correspond vraiment et ça c'est un vrai plus par rapport aux autres écoles. Quand je suis sorti du DUT, j'avais tout de suite repéré la filière nanotech parce qu'elle touchait les milieux de la physique qui m'intéressaient le plus, à savoir l'optique et l'électronique et en plus de cela le côté international m'a tout de suite séduit parce que ça permettait de travailler dans trois universités très bien réputées, donc Polytechnique de Turin, Felma et le PFL, avec des étudiants qui viennent des quatre coins du monde. Du coup, c'est très enrichissant. Enfin, le fait de parler anglais toute la journée, c'est aussi une grosse valeur ajoutée sur notre CV parce que ça nous permet de travailler ensuite facilement à l'international si on a envie. Aujourd'hui, je suis totalement satisfait de mon choix parce que la filière correspond à ce que je m'imaginais. Côté scientifique, les matières me plaisent beaucoup et le côté humain est très enrichissant du fait de pouvoir parler avec des étudiants étrangers et également des professeurs qui viennent d'un peu partout. La filière nanotech, elle est axée principalement sur la microélectronique et des nanotechnologies pour les systèmes intégrés. Donc concrètement, on étudie des phénomènes physiques complexes de l'ordre du quantique et on les applique dans des dispositifs très concrets. Donc on a des cours, par exemple, d'optique, de microélectronique ou encore de physique des nanostructures. Ces domaines trouvent des applications qui touchent tous les domaines du secteur économique et qui peuvent répondre à des enjeux de société très actuels. On peut par exemple citer le domaine du biomédical qui en ce moment est en plein essor ou encore des transports autonomes et connectés ou enfin des applications grand public type PC, smartphone, etc. Pour le moment je n'ai pas une idée précise vers quel secteur d'activité j'aimerais m'orienter. Comme la filière nanotech couvre un large spectre de domaines, on peut travailler à peu près partout. Je m'intéresse en ce moment particulièrement à la R&D pour le biomédical mais je me laisse encore le temps de réfléchir et découvrir d'autres secteurs qui pourraient me plaire. Et enfin après l'obtention de mon diplôme, j'aimerais également continuer en thèse-chiffres pour me permettre d'approfondir un sujet particulier mais tout en restant dans un cas professionnalisant. mémoire Sous-titrage ST' 501